Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons commenter la bande d'annonce de Top Gun de Maverick, la troisième bande d'annonce. Il sort enfin fin mai, dans un mois. Ça y est c'est parti. Pas mal de choses intéressantes sur cette bande d'annonce. J'avais commenté les anciennes. Là on découvre de nouvelles choses du SU-57, du SU-57 Félon par exemple. Allez j'en dis pas plus, on attaque directement. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été pilote de chasse dans la marine française. Mais j'ai fait 26 mois dans l'US Navy et j'ai été breveté pilote de chasse américain, les Wings of Gold que vous verrez. Donc je connais assez bien l'armée américaine et nous allons pouvoir en parler. Mais avant tout, je vous rappelle, même et surtout en Californie, il faut un casque à moto. Allez, toutes ces images on va les revoir donc je vais vous en parler. Vous voyez, ça c'est une image qu'on avait déjà vue, c'est inspiré tout simplement des images qu'on retrouve. Vous allez à El Centro en Californie, vous avez les Blue Angels, les clients de la patrouille de France pour l'US Navy, qui s'entraînent à faire du vol à très basse altitude et ils ont souvent un solo qui fait ce genre de départ. Donc là vous voyez un magnifique F-18 à très basse altitude qui va assez vite. Là vous avez, eh bien, deux avions de chasse avec un bi-place, ce qui semble être... Alors au niveau des ailes, il me paraît bizarre quand même celui-là, très bizarre. En très basse altitude. Bon, je ne vais pas vous parler des 4x4, c'est pas mon truc. Le fils de Gouze, le fameux fils de Gouze. Et à noter, son père, dans certaines scènes, il a une sorte de chemise hawaïenne. Vous voyez que le fils a à peu près le même style que le papa. Devant lui, on voit une combinaison de vols, c'est classique. Et par contre, eh bien, ils ont tous l'air habillés un peu en tenue de sortie. C'est la tenue quand on a du duty. Normalement, c'est la tenue quand vous êtes de garde ou vous avez des fonctions administratives à faire. C'est pas le grand blanc, c'est, voilà, la tenue qu'on porte rarement en tant que pilote de combat. Vous voyez que lui, c'est le fils d'Iceman. Il a quoi ? Il a tout le kit. Il a les Ray-Ban, les Wings of Gold, un placard et... Ah, le placard, c'est les médailles. Et le grade de Lieutenant. Dans la Navy, Lieutenant, c'est Capitaine. Et c'est le grade que moi j'avais dans l'armée française. Donc là, on a également une Capitaine avec son nom et... Je vous l'ai mis en anglais parce qu'il y a un petit jeu de mots. Bangman. Et lui, il dit Hangman. Elle dit whatever. Donc, pourquoi c'est marrant ? C'est l'humour de la Navy. Hangman. Hang, c'est pendre, mais... Hang, vous remplacez le A par un U. Hung. H-U-N-G. Ne le googlez pas. C'est bien monté. Voilà. C'est le fils d'Iceman. En anglais, quand quelqu'un est très sûr de lui, on dit qu'il est cocky. Et là encore, d'un point de vue étymologique, je vais pas plus loin. Donc là, il semblerait qu'ils sont tous réunis pour une mission. What kind of mission is it ? Là, on voit du vol à très basse attitude avec le casque de Maverick, son F-18. On voit là les réacteurs, tous ces trucs-là. En termes de taux de roulis, ça me paraît un petit peu trop rapide. Exactement comme dans les chevilles du ciel, ils avaient accéléré. Le taux de roulis, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec un avion... Ça, c'est un avion de ligne. Mais le taux de roulis, c'est ça. Vous êtes à peu près sur 270 degrés par seconde avec la plupart des avions de cette génération en mode RR. En mode airsoft, vous descendez sous les 200 degrés par seconde. Là, on est sur le côté un petit peu rapide quand même. Ouais, là, c'est un peu rapide. Mais bon, vous avez l'idée. Les avions qui ont le plus gros taux de roulis, ce sont les avions de voltige. Les avions de voltige, ça peut monter pour certains, je crois, à 500 degrés par seconde. C'est fou. OK, donc là, on est dans une sorte d'officer club qui semblerait être à Top Gun. Ou en tout cas, là, ça, c'est le logo de Top Gun. Vous avez tout le monde bien habillé, sauf forcément le fils de Gouze. Et là, vous avez une phrase que vous n'entendrez jamais dans un escadron de chasse avec des gens bien... des bons professionnels. Tout le monde ici sont en gros les meilleurs. Alors, si vous pensez que vous êtes les meilleurs du monde, généralement, vous... Voilà. Les gens qui ont des certitudes, retenez ça. Plus vous rencontrez des gens qui ont des certitudes, moins ils sont bons et... Enfin, ouais, c'est pas bon. Pour être justement le meilleur, il faut être dans un état d'esprit où on sait qu'on ne sait pas tout et on cherche à créer de la valeur au quotidien. C'est ça qui est recherché dans les unités de combat. C'est pour ça que d'un point de vue état d'esprit du pilote, il y a des choses très bien dans Top Gun. Il y a des choses très loin de la vérité. Et ce côté très arrogant, voilà. Soyez arrogant, le combat vous ramènera... Vous ramènera les pieds sur terre. Donc, elle a dit que de toute façon, vu que c'est les meilleurs du monde, qu'ils vont prendre pour les entraîner, donc voilà. En plus, jeune 3 galons, t'as envie de dire, on va la mettre au standard. Et c'est justement, je crois, ce que va faire Maverick. Alors là, vous avez Maverick avec son cuir vintage. Il a les moyens en tant que... Il est capitaine de vaisseau, donc c'est équivalent d'un colonel dans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre. Voilà. Fan de moto. Voilà, donc vous avez un patch Top Gun sur son épaule droite. Le drapeau américain, le drapeau toujours dans le sens du vent relatif. C'est pour ça qu'il est dans ce sens-là. Et là, vous voyez un Super Hornet qui est en phase de touch and go, probablement. Magnifique image. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire que l'avion est bas en incidence. Quand vous faites un touch and go ou autre, vous avez des avions qui remontent beaucoup. Vous avez beaucoup de puissance. On a tendance à lever, lever, lever le nez. En rafale, on s'amusait à lever le nez énormément. Limite, passer trois quarts d'eau pour passer en vente arrière. Là, ils ne le font pas, tout simplement, je pense, pour garder tout le monde sur le même cadre. Maverick est convoqué, eh bien, au Pacific Fleet Naval Air Force. Voilà. Pacific Fleet qui est commandé par un certain Tom Iceman. Kazansky, donc le Iceman, c'est le call sign. C'est nos appellations radio qui est commandant de la Pacific Fleet, qui est amiral. Voilà. Là, une petite image sur le porte-amion, ça, c'est l'ascenseur. Vous voyez l'ascenseur qui monte. Lui est en retrait par rapport à l'ascenseur. Il a les chaussures de vol, il a l'antigé, il a le casque. On ne voit pas le groin. Par contre, il a la MES West, qui est le système au cas où on tombe à la mer de flottaison. On a quand même un jeune amiral trois étoiles. Trois étoiles, c'est qui vend un quatre étoiles, je crois, chez nous. Donc, ce n'est pas rien. La manette des gaz qui est bougée sans gants, spécificité un peu de la Navy. Ils aiment bien voler sans gants, les pilotes de la Navy américaine. Alors, là, vous avez Maverick qui tire des jets. On voit qu'il en prend plein les yeux, plein la tête. Vous avez, alors, en bout d'aile, là, vous n'avez rien. Là, il semblerait que vous ayez eu du mal à voir, mais on dirait un AIM-9X, donc un missile RR. Et là, vous avez des LGTR, Laser Guided Training Rounds. Donc, c'est des bombes d'entraînement à guidage laser. Vous voyez, l'avant, elles ont un guidage laser, ce qui permet de s'entraîner à tirer ces bombes qui recréent de la GBU-12 ou de la GBU-24. Il faut une source de laser pour guider la munition. Et soit, c'est vous qui émettez la source de laser, soit un autre avion, soit un drone, soit des troupes au sol. Donc là, ah oui, il tire sur le manche. Ça vieillit. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite où on me voit à centrifugeuse. Ce n'est pas top. Au niveau de la visière, on voit bien ses yeux, on voit bien leur figure. D'habitude, de jour, vous avez une visière teintée. Plus vous montez en altitude, plus les rayons du soleil sont intenses. Donc, on est généralement avec une visière teintée. Les casques français, vous avez double visière, transparente et teintée. Casque US et une seule visière, vous pouvez la changer. Généralement avant le vol. Ou alors, ils ont des visières un peu fluos, comme certaines ouclées. Là, c'est vraiment, je pense, pour les images qu'ils ont gardé ça. Et le groin, c'est ça, c'est ce qui permet de respirer de l'oxygène. Donc là, Maverick dit qu'il n'est pas un teacher. Je vous rappelle quand même que tout pilote de combat a une vocation pédagogique. Vous êtes là pour tirer le niveau de tout le monde vers le haut. Vous faites en permanence des débriefings. Vous essayez, vous, de vous améliorer. Vous êtes votre propre professeur à un certain niveau de qualification. Et vous essayez de tirer vos équipiers vers le haut également. Et Maverick, à la fin de Top Gun 1, a demandé à faire instructeur à Top Gun. Donc, teacher. Mais bon, il a peut-être arrêté. On a réparti, c'est important. Tirer comme ça de manière très forte sur le manche, c'est pas vraiment quelque chose que l'on fait. On a tendance à être plutôt souple aux commandes. Imaginez aux vitesses où on va. Ça passe par des commandes de vol électriques. Donc, ça va dans un ordinateur, tout ça. Mais néanmoins, on a tendance à être souple en tant que pilote. Là, vous avez deux avions en patrouille très proches l'un de l'autre. La patrouille serrée, c'est pas du tout tactique. Et je crois que, voilà, c'est pour calmer l'égo des jeunes. Ils passent au milieu. Maintenant, qu'ils partent comme ça chacun de leur côté, à ce moment-là, c'est pas forcément ce qu'ils auraient fait. Ils se font secouer, ça leur fait du bien. Dans la marine, on parle d'aviateur. Aviateur, c'est un terme qu'on utilise pour les officiers de marine, généralement. Là, c'est un petit jeu de mots. La fermeture de la verrière, je crois qu'il fait principalement du monoplace. Vous avez les autres qui font du bi-place. Le camarade payback, là, il va falloir qu'il descende au niveau de son siège. Moi, il me paraît beaucoup trop haut. Donc, ça ressemble à un bon siège éjectable. Mais généralement, vous préférez descendre. Vous voyez l'arrière, là, c'est pour casser un peu la verrière s'il y a besoin. Mais moi, sa place, sa payback, je descendrai un peu. Sinon, il risque de nous faire une gouze à la sortie. OK, Phoenix. Comme je vous l'ai dit, tous les pilotes, on a également un peu des teachers, des instructeurs. Si elle fait un signe comme ça, généralement, c'est pour de la mise en route, moteur 1, moteur 2, ça dépend. Ou alors, elle veut dire à son équipier à côté qu'il faut qu'il mette en route. La règle de base de l'aviation, c'est aviate, navigate, communicate. Pourquoi est-ce qu'on pilote, après on navigue et après on communique ? Tout simplement parce que la communication, si on veut gagner du temps, être efficace et être bien compris, il faut s'assurer que notre communication a été bien compris. Donc, quand Phoenix a fait ça sans regarder la personne à qui elle veut passer ce message, elle ne maîtrise pas sa communication. Donc, elle est loin d'être the best there is. Je ne dis pas ça par c'est une femme, ce n'est pas du tout l'idée. Ça serait un garçon aujourd'hui à la même chose en tant qu'aviateur. Quand vous faites un signe, vous regardez la personne à qui vous faites le signal visuel de manière à vous assurer d'avoir un retour que la personne a bien vu le signal et comme ça, tout le monde est à la même page et ça fonctionne. Si vous faites votre sauce dans votre coin, vous ne savez pas si les gens autour de vous ont bien compris les consignes que vous avez données. Et vu que c'est souvent lié, mise en route de moteur, sécurité, tout ça, c'est une erreur. Je vais presque en dire que c'est une faute parce qu'elle a été formée normalement à ce genre de choses de faire ça. Après, c'est un film. J'adore Top Gun, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Qu'on soit clair, j'adore Top Gun, je suis super fan. La post-combustion, ça salue et ça part. Et ça part avec quoi comme configuration ? Une configuration temps de paix avec des bidons. Là, maintenant, on se retrouve catapulté avec une configuration temps de guerre avec ce qui ressemble à de la GBU24. Je mets bien le conditionnel parce qu'on sait toujours avoir avec l'armement. J'ai du mal à voir, mais pour moi, ça ressemble à du kit PayVue 3, donc du kit de guidage. Et sur les côtés, vous avez deux AIM-9X qui sont des missiles courte portée infrarouge type FOX-2. Ils n'en portent pas de missile AMRAAM, l'AIM-120, qui est de la moyenne à longue portée pour une raison que je ne m'explique absolument pas. Donc là, il y a une capacité de protection dans une bulle très proche, en combat aérien. Il y a une capacité à mettre en œuvre deux bombes probablement de 2000 livres chacune, qu'on voit un peu plus d'une tonne chacune. Mais il faut quelqu'un pour éclairer. Et sinon, ils profitent du catapultage, c'est sympa. Tous les avions partent vers la gauche, ce qui n'est pas la procédure standard. Normalement, beau temps, vous commencez tout droit. Vous restez à basse altitude et vous y allez. Là, s'ils sont tous en virage et ils montent directement, c'est qu'ils doivent être probablement loin de la zone de manœuvre. Ils vont monter sûrement en altitude pour consommer moins de pétrole et se rapprocher de la zone de combat. Et c'est que c'est un vol spécial, vol dédié, avec briefing dédié. C'est complètement possible, mais ce n'est pas la procédure habituelle. Alors, un peu de sport sur la base. Vous voyez que ça, ça ressemble à un Black Hawk ou un Sea Hawk, les hélicoptères classiques. Faire du sport comme ça sur les pistes, c'est quelque chose qu'on a fait à la 50S, quand j'étais élève pilote en sélection. Après, on refait du sport sur le pont d'envol pour les volontaires dans la marine nationale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où faire du sport. Sinon, voilà, chaque pilote est censé gérer son entraînement physique. Et lui, il dit qu'ils partent au combat. Donc, ils savent qu'ils vont aller faire une mission de combat et à un niveau qu'aucun pilote vivant n'a jamais vu. Donc, vu qu'on a dû tourner ça en 2019, voilà, on est vers 2020, c'est du super horneur, tout ça. Donc, ça voudrait dire qu'aucun pilote vivant sachant qu'il n'y a encore pas longtemps, il y avait des personnes de la Seconde Guerre mondiale vivantes. Je crois qu'il en reste encore, d'ailleurs, des pilotes. Ok, les gars. Donc, c'est un peu à l'américaine. Mais on aime bien les superlatifs, c'est sympa. Donc, là, très intéressant, vous avez cette espèce de cobra qui est une figure qu'on a vue faire à l'entraînement. Et là, on la voit faire en temps de guerre. Il semblerait que, c'est sur un maverick qui est dans cet avion, tire sur le manche, lueur avec des lures infrarouges qui ont pour vocation à séduire le missile qui arrive. Missile qui arrive avec son propulseur allumé. Hop, vous voyez les lures qui partent. Sur le rafale, ça part vers le haut, là, ça part vers le bas. Le missile qui arrive, et contrairement à ce qu'on voit dans la vraie vie ou en Ukraine, le missile ne continue pas sur sa lancée. On dirait qu'il prend un mur, normalement. Il aurait dû ramasser pas mal de morceaux, je pense, le F-18. Mais il semblerait que cet avion se mette un petit peu comme dans la poursuite de l'autre rouge, avec l'USS Dallas. Se mette un petit peu devant l'autre appareil pour attirer le missile vers lui. Ok, tout le monde va à l'avion avec son casque. Qu'est-ce qu'ils ont ? L'antigé. Ils ont le groin qui est bien rangé, qui est là. On le voit, oui. Les lunettes de soleil, voilà, pour avoir la classe. Ils ont un sac à casque. Et lui n'a pas de casque, mavrique. Moi, j'allais à l'avion sans un sac à casque, sauf sur certaines missions de guerre. Là, ils ont les patchs et tout, donc ça ressemble à une mission de paix. Là, ils sont équipés, donc comme après le catapultage, les quatre avions en transsonique avec l'équipement qui est donc les deux bombes. Je n'arrive pas à voir s'ils ont de potes de désignation laser et ils ont l'IM-9. Ils font du slalom à l'intérieur du relief et de tout ça. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Parce que si l'adversaire met des câbles ou autre, elle a la mauvaise idée de mettre une corde ou des choses comme ça. Voilà, c'est no bueno. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit Pete Mitchell, on voit son pote Goose. On voit le papa de Pete Mitchell, pour les connaisseurs. On voit Goose, qui est mort. Et on voit Madame Pete Mitchell, je crois, Madame Maverick. Donc lui, c'est le fils de Goose, pour ceux qui nous rejoignent. Alors, très intéressant. Regardez, juste là, vous avez les quatre avions dans une formation de diamants avec les bombes et les missiles en boudel à chaque fois. Le plan d'après, vous avez le diamant à travers la couche. Oui, il y a quatre avions, traverser la couche en diamant, c'est logique. Ça vous permet également de réduire la signature radar. L'adversaire aura du mal à savoir combien vous êtes. Mais regardez leur boudel à eux, ils n'ont plus d'AIM, 9X, ils n'ont plus de Seinwinder. La musique est top, je suis fan. Passer sur le dos pour passer le relief, absolument. On voit là qu'ils ont toujours tout leur armement. Donc c'est la phase d'ingresse, ils rentrent chez l'adversaire. Le sport, c'est important pour la cohésion. Du SA-3, c'est vieux, c'est très très vieux. Donc ils vont dans un pays où ils ont du vieux matos. SA-3 qui est sur du guidage radar. Regardez l'avant, là, on voit bien, c'est pas de l'infrarouge. Donc vous pouvez tirer tous les leurres infrarouges que vous voulez. Ça sert pas à grand-chose. Voilà, donc ça tape derrière. Et ça tape cet avion qui apparemment n'a plus rien sous les ailes. Donc il aurait déjà tiré ses bombes. Donc il est peut-être dans la phase d'ingresse. Ingrèce, on va chez l'adversaire. Ingrèce, on sort. Ok, donc ça, c'est un enterrement. C'est un enterrement. Ils ont repris une tradition qu'on voit dans les vidéos américaines. Des Navy Seals, tout ça. Où on accroche les Wings of Gold. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. Normalement, les Seals font plutôt ça. Là, on voit le fameux, ce qu'ils appellent le SR-72. Ça, ça ressemble à Ed Harris. Pour cette phase où il part un petit peu dans la très haute altitude, je crois. Alors, la fameuse image. Un Sukhoi 57 Félon. Un tout nouveau avion furtif de fabrication russe. Le fils de Gouze, avec des gants. Des gants américains, c'est bien. Et un F-14. Et regardez la poignée haute. La fameuse poignée haute que son père avait accrochée. Sur des sièges modernes, vous avez peut-être vu tout à l'heure, il n'y a pas la poignée haute. Donc, si vous aviez un doute sur le fait que c'est F-14, ce n'est pas le même siège éjectable. Et un patch Top Gun. Donc, il semblerait qu'il soit Top Gun Graduate. Maintenant, est-ce que si j'étais pilote de Sukhoi 57, je ferais ce genre de manœuvre ? Absolument pas. Votre objectif, c'est de conserver un maximum d'énergie. Énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur. À faire une sorte de post-haul comme ça, ce n'est pas forcément une situation d'avenir. Vous voyez là sur... Je vais me bouger. Il semblerait qu'il y a un missile. Un missile RR. Ça ressemble à un missile RR. On croit que ça ressemble à un missile RR. Dur d'être sûr à 100%. Ça ressemble à un missile RR sur le côté. Donc, forcément, il y a un petit dicton américain. C'est Work Hard, Play Hard. Qui est très important en école de chasse et tout. Et vous retrouvez le gars qui était en combi de vol tout à l'heure. Donc, la plupart sont sur la même tenue. Et il semblerait que le fils de Gouze ait récupéré ses talents de pianiste. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense que c'est du malde. Le malde, c'est quoi ? C'est des sortes de petits missiles de croisière. Soit ils font de la garde électronique. Soit ils font de l'attaque. C'est des sortes de petits drones avions. Et par contre, en termes de déconfliction, on a vu mieux. Surtout qu'il y a du relief devant. Donc, généralement, vous allez essayer de... Chacun a sa tranche d'altitude. Et vous ne voulez pas être survolé par ce genre de truc. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Ok. On ne se bat pas entre équipiers. C'est pas... Voilà. On est dans la même équipe. On évite de se taper dessus. Le casque à moto, on l'a déjà dit. Là, ça croise dur. Beaucoup de rapprochements. Dans la vraie vie, vous n'avez pas le droit de vous croiser comme ça. À l'entraînement, il y a une bubble autour de chaque avion. D'environ... Ça dépend de 150 mètres, 300 mètres. Les passes face à face, comme ça, sont interdites. C'est le meilleur moyen. Eh bien, on a de perdre trois avions. Je vous renvoie vers Rammstein. Ils faisaient la démonstration aérienne. Ils ont fait ça. Enfin, c'était prévu. Et il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Donc, on a vu que Maverick a l'air assez bourrin aux commandes. Mais que, voilà. Ça a l'air efficace. Et on se retrouve avec ces magnifiques images. Beaucoup de personnes ont parlé des bretelles qui tombent. Ce qui vous tient, ce n'est pas ces bretelles-là. Ce qui vous tient, c'est les bretelles, les inguinales, là, au niveau du bassin. Donc, ça ne pose aucun souci d'avoir ces bretelles qui se baladent. Même des fois, on les fait un peu tomber, de manière à pouvoir bien se retirer. Il semblerait, je parle bien au conditionnel, encore une fois, qu'il se... On n'a pas l'impression qu'il y a un grand monde derrière. Donc, il est peut-être en place arrière. Mais je pense qu'il fait peut-être du monoplace. Là, je ne sais pas trop. Mais il a l'air assez arrière dans l'avion. Eh, derrière, il y a quelqu'un. Vous avez vu ? Hop là. Il est suivi par un de ces gazelliers. Normalement, vous devez vous décaler. Il y a le souffle. Il y a plein de raisons. Et la vision du relatif, vous voulez vous décaler par rapport au leader. Vous ne voulez pas rester en pure poursuite comme ça. Et voilà. Top Gun Maverick. Moi, j'ai hâte que ça sorte. Je dirais, aller voir le... Alors, c'est le 25. On a de la chance. Il sort chez nous avant de sortir chez les Américains. Je pense que ça va être assez exceptionnel. Je vais le voir en français, puis en anglais. On en reparlera. N'hésitez pas à me dire si vous comptez aller voir le Top Gun Maverick. Ça fait quand même deux ans que nous attendons maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura amené à apprendre certaines choses sur l'aviation. Encore une fois, c'est un film. Ils ont fait des arbitrages pour des films. C'est très bien comme ça. Je voulais juste vous permettre, eh bien, d'en savoir un peu plus sur l'aviation réelle. Et sur ce qu'on pouvait dire de ces magnifiques images. Et j'ai très, très hâte. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Et d'ici là, on va fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada